PIKACHU pas eu vos retours mais vous connaissant je suis sûre que vous êtes super emballés et vous êtes emballés à la fois tristes comme moi par ce premier épisode qui était déjà pas mal d'émotions n'est-ce pas et là on se retrouve complètement seul après avoir fait un petit voyage dans l'eau et là aussi il y a quelqu'un qui a l'air d'avoir fait un petit voyage dans l'eau qui s'est un petit peu moins bien terminé pour lui R.E.P. en paix jeune personne et là on va continuer de découvrir le jeu et voir où ça va nous mener là pour l'instant on est seul parce qu'on a perdu Krista je pense qu'elle est décédée je pense que les mecs lui ont sauté dessus et lui ont tiré dessus lorsqu'elle a voulu s'enfuir donc on est seul ils se sont bien assurés qu'on commence l'espèce seul dans la merde et ça fait tellement longtemps que les gens vivent dans cette merde en fait qu'ils doivent plus faire confiance en personne donc reformer un groupe ça sera pas chose facile mais on verra bien on verra bien parce que là ça fait 16 mois on a eu un 16 mois plus tard il y a quand même quelques mois qui se sont passés entre le premier et le deuxième jeu parce que Krista avait quand même beaucoup de ventre et il y a eu 3 mois qui se sont écoulés dans le premier jeu donc ouais ça fait environ 2 ans environ donc voilà ok on va continuer de fouiller cet endroit donc là ok là c'est pour partir il y avait rien d'autre il me semblait avoir vu une autre action possible c'était peut-être l'action de partir que j'ai vue je peux retourner ah j'ai un peu de mal je vais m'habituer avec les caméras et les déplacements mais j'ai un petit peu de mal pour le moment ah ça arbre des racinés ouais d'accord il n'y a pas grand chose à dire sur un arbre des racinés attendez juste deux petites secondes ok bon on va suivre le sentier écoutez on n'a pas d'autre choix elle lui va ou pas ok donc là je retrouve le contrôle donc à moi d'avancer ou reculer panneau d'avertissement d'accord il y a des animaux sauvages je sens qu'on va se faire attaquer par des animaux sauvages mais je préfère quasiment les animaux sauvages aux rôdeurs pour tout vous dire donc là si ça fait 2 ans il est rendu à la vie 9 donc elle a 11 11 ans la petite Clémentine ah ça fait pas quelque chose de facile mais je trouve ça bien je trouve ça bien que dans la première édition on ait joué un adulte et là on joue Clémentine je trouve ça très 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 bien ça me plaît ok je vais devoir choisir gauche droite oh là là et les pertes sont pleines forêts il faut faire comme dans le merveilleux monde d'Arlo là tu dois suivre la rivière jusqu'à chez toi ou pas c'est peut-être panique pas c'est des corbeaux reste calme c'est des oiseaux putain je regarde partout là j'ai peur qu'il y ait un truc qui me bondisse dessus faut pas que je me fasse morte dès le début de l'esprit ça serait dommage gauche droite faut toujours aller à droite les amis toujours ah c'est un animal c'est un chien oh est-ce qu'on va voir un chien avec nous oh il est trop mignon oh Sam tu vas être mon pote Sam c'est un chien ah non il faut pas que j'aille un chien dans mon équipe non 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 il faut pas il faut vraiment pas parce que si il se passe un truc au chien on est dans la merde je vais déprimer pendant 4 ans et je vais pas finir le let's play non non ne le suis pas je comprends t'es jeune t'es une enfant les chiens c'est cool ne le suis pas s'il te plaît ne t'attache pas à ce chien je ne t'attache pas non c'est pas non c'est plus Mange le chien. Non, je rigole, je rigole, ne paniquez pas. Je pourrais pas faire ça. De toute façon, je pourrais pas. Oh, c'est une jolie famille avec le chien. Ils sont soit tous morts, soit ça va se passer comme dans le premier. On va leur voler un truc et ça va être la merde. Et ils vont nous kidnapper à la fin. Oh, ils avaient des jouets et tout. Bah si, ça se mange le plastique. C'est pas très bon, mais ça se mange. Non, c'est pas conseillé, mais c'est pas grave. Conserve, elle doit être vide. Oula, c'est des zombies qui ont fait ça ? Ouais, pourquoi pas. Ah, les pillards ! Pourquoi ils auraient détruit la tente comme ça ? Frisbee. Allez, Sam ! On joue, Sam ? Ouaii ! Oh, faut pas que je m'attache au chien. Encore. Non, ça commence, il faut pas. Miss, fais pas ça, tu vas le regretter. Oui, oui, c'est pas encore. Elle l'a lancé comme une merde. Elle l'a envoyé à un endroit différent. Je me demande si c'est important, vous voyez. Je sais pas, c'est à force. Elle l'envoie de plus en plus loin, vous voyez. Oh non ! Pauvre petit ! Oh non ! Il va vouloir aller chercher. J'ai rendu le chien triste. Je suis trop une méchante personne. C'est pas grave. Il aura pu jouer quelques fois, il va être content. Est-ce que je peux aller par là ? Je peux pas aller par là, il y a une barrière invisible. Donc je dois faire quoi ? Là, j'ai un pote. Oh, qu'est-ce qu'il a mon pote ? Je sais pas si les animaux peuvent se faire mordre et devenir aussi des zombies, chiens. On dirait Mika. Pas au niveau de la grandeur, mais au niveau du fait de japper quand il faut rester silencieux. Ok, ça doit sentir la mort là-dedans. T'es sûr ? Non, il bouge. Il bouge. Il bouge. Si vous parlez du fait de l'esprit. Il bouge. Ses besoins. Nous sommes attirants. Mais... Il n'est pas. Nous sommes attirants. Et tous les enfants... C'est une bonne question. Bon bah je vais réessayer de le prendre mais tout à l'heure j'ai pas pu. Je peux pas non plus. Donc, ah voilà je pouvais regarder un petit peu plus bas, dans la gueule. Et bang ! Encore ! Encore ! Encore ! Encore ! Encore ! Encore ! C'est bon ? Ah là on voit un morceau de cervelle. Ok donc déjà on prend l'arbre. Mais sans plus elle doit nourrir un chien, ça va être la galère hein ! Oh mon dieu ! Oh j'ai vu la gamelle de Sam ! Oh c'est triste ! C'est triste, pauvre Sam ! Ah, voilà. Ah. Ah, voilà. Oh mon dieu, merci. Regarde, je peux. Voyons voir ce qu'il y a dedans. Pas rien. Tu t'es faite avoir, veuillez recommencer. Please, ne t'es pas mal. Ok. Ok, on commence là. Ici. Qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur ? Qu'est-ce qu'on va trouver ? Faut pas obligé de tout lui donner, faut partager D'accord Un chien qui a faim est un méchant chien Pourquoi c'est peut-être pas un chihuahua finalement Ça va, il a voulu s'attaquer à nous Ça va, je suis moitrice Il avait l'air si gentil le petit Sam Il fallait peut-être pas le nourrir Mais je pense qu'il aurait réagi pareil Oh le pauvre On va pas le laisser souffrir On va pas le manger par contre S'il nous propose de le manger, on ne le mange pas Mais on va pas le laisser souffrir Même s'il essaie de nous tuer Il l'a pas raté hein On a été trop généreux Est-ce qu'il aurait pu bouger vous pensez ? Genre se transformer en zombie Je pense pas que ça affecte les animaux Sinon ça serait la merde Sous-titres par Jérémy Oh là là, je sens que cette saison 2 sera pas facile niveau émotion T'endors pas T'endors pas Sous-titres par Jérémy Comment je cours ? Oups, je voulais pas faire pause moi Je sais pas comment courir dans le jeu Comment on court ? Vous m'avez pas donné de touche pour courir Mais il y a un truc pour courir, attendez Option Contrôle Ah, chiffre ! Mais vous me l'aviez pas dit, dans l'autre jeu on pouvait pas courir Oh là là, bon bah désolé Clémentine, ça sera ta première mort du jeu Bah écoutez, elle sera morte un épisode plus tard Ah non, elle est pas morte encore Un épisode plus tard que Lee Souvenez-vous, Lee était mort lors du notre premier épisode Ouh là Est-ce qu'on aurait trouvé des gens qui vont nous aider ? Est-ce qu'on aurait dit ? Je suis là, prends-la, allons-la C'est bon, chien, on a la vie Je pense que nous sommes en sécurité. On n'est plus seul ! On a des humains avec nous ! Qu'est-ce que tu fais ici ? Qu'est-ce que tu es avec les gens ? Tu n'as pas de chance que tu l'as fait tellement sur ton propre. Je ne veux pas qu'ils pensent que nous faisons tout simplement pour te aider. J'ai été séparé de mon ami, et j'ai perdu. Alors, si il est près de l'autre, peut-être qu'on va voir. Je suis Luc. Je suis Luc. Je suis Clementine. C'est sympa de rencontrer toi, Clementine. Pour l'instant, nous allons vous retourner dans notre groupe. Nous avons un docteur avec nous, et tu l'as vu que tu peux utiliser... Oh, merde ! Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Elle... Elle a été bit, man. F***. F***, f***, f***. Qu'est-ce que nous allons faire ici ? Non ! C'était un bébé ! Je ne vois pas d'un bébé, Clementine. Allez, mec ! Nous avons juste vu vous avec ces lourquers là-bas ! Je ne vous rappelle pas la dernière fois que j'ai eu un bébé ! C'était, je m'en serein. Je m'en serein. Je m'en serein. Non, non, non ! Je te dis la vérité ! Prends-le ! ... Hmm... All right. ... Let's see it. Woah, woah, hey, watch yourself. C'est mes balanceaux au sol, c'est ton f***. Fait Il m'a dit Il est temps, il allait mourir, il souffrait. Je suis d'accord, on tue pas les chiens, sauf quand il souffre. J'aime bien Pete déjà. Ouais, je l'aime bien lui. Qu'est-ce qu'elle va dire ? J'ai une bonne mémoire, Luc. C'est pourquoi tu ne peux pas me battre à poker. Tu n'as pas toujours battre à me battre à... All right, comment tu peux être sûr ? Je suis sûr que je n'ai pas voulu laisser une petite fille dans les woods pour mourir, quand nous avons un docteur avec nous qui peut faire un appel. Nous pouvons avoir Carlos le voir au premier. Nick n'a pas à l'aider. Pas avec ce qui s'est passé. Tu n'as pas besoin de me rappeler. Rat, désolé, monsieur. Ok, la petite tape sur l'épaule, elle est un petit peu chelou. Et c'est fini. Elle n'en peut plus. Mais tu l'as lancé au sol aussi, espèce de Luc. Tu pensais quoi qu'elle serait contente de se retrouver au sol ? Elle est enceinte, Anne ? Pourquoi elle va crier ? Ah, il l'a tiré dessus ! Non, moi je lui fais confiance à lui, il a l'air cool. Carlos, c'est ça ? Enchanté, Carlos. C'est le début du jeu, on peut leur faire confiance aux gens là. Quoi qu'on s'est déjà fait avoir par le chien. Ah, c'est clair que c'est une bouche de chien, ça. Je veux dire, t'as pas un humain qui est une aussi grande gueule que ça, hein ? On va faire des étrises, c'est beaucoup plus drôle. D'accord. Pouf ! Ah, une autre fille ! Une autre gamine ! C'est pour trouver mon ami Christa. L'oublier. Tu n'as pas à 5 mètres. Regarde, je suis peut-être dans la minorité ici, mais mon corps me dit qu'elle dit la vérité. C'est probablement juste une bouche de chien. Probablement. Alors, qu'est-ce que tu pensais ? C'était une bouche de chien ? Une bouche de chien ? C'est peut-être quelque chose. C'est seulement une façon de savoir. Comment ? On va attendre. Quoi ? À demain matin, si la fiever se déroule, nous savons que elle va tourner. En tout cas, nous pouvons la couche dans la bouche. Qu'est-ce que mon bras ? Elle doit être nettoyée et s'étiquée et bandée. La chienne est en forme de bonheur, Carlos. Mais nous avons tout ce truc dans le cap. Nous pourrons-nous peut-être aller avec lui. Alvin, s'il vous plaît ! Je les comprends. Je les comprends, c'est tout à fait normal d'être hyper méfiant. C'est juste un débrouillé de temps. Tu verras. Et quand elle tourne, je ne vais pas être la seule. Je ne vais pas être la seule. C'est pas la même chose. Je ne sais pas quoi dire, mais c'est pas la même chose que tu peux. Je ne sais pas quoi dire, mais c'est pas la même chose que tu peux. On va voir ce que nous pouvons faire en matinée. Si je le faisais jusqu'à ce temps, peut-être que tu peux me acheter des débrouilles ? J'aimerais que je puisse. Je sais vraiment, mais c'est trop risqué. C'est trop risqué. Puisqu'est pas la même chose. C'est trop risqué. C'est très difficile. C'est trop risqué. Parce que c'est plus dangereur devant la suggestion. C'est plus dangereux sur ce qui est. Je voulais être sûr. Je ne peux pas croire. Vous allez être bien. Vous allez être bien. Vous allez être bien. Ok. Continue. On est dans une remise de ouf. C'est pas très grand, mais c'est pas inconfortable. Je pense. Pour le moment, nous enlever le sang au visage, c'est dégueu. Ça, on pourrait se blesser là-dessus. Bout de sauvetage, il y a plein de trucs ici. Ok, tous les outils ne sont plus là. D'accord, donc c'est tout là. Je dois juste regarder tout ce qu'il y a là-dedans. Est-ce qu'il vous a oublié un poisson là-dedans ? On pourrait se faire des sushis, des petits sushis tranquillou. Oh, derrière la boîte, il y a... Pardonnez-moi, il y a des planches. Casse-c'est. Elle va se refermer le bras tout seul. Vous allez voir, elle est indépendante, notre quementine. Ouais, ça bouge avec le couteau, mais pas du tout avec... Pas du tout avec les mains. Ça. Putain, mais qu'est-ce que t'as fait ? Je suis sûre que t'aurais pu le prendre. Euh... Attendez, j'ai pas d'autre option que ça. Et je peux pas retenter le couteau. Tout ce que je peux faire, c'est avec mes mains et y'a rien qui se passe. Euh... Je peux faire un truc avec le fil de pêche ? Non, c'est ça, là, je suis en train d'utiliser ma main. Et quand j'utilise le couteau, ça me dit, tu peux utiliser le couteau. Alors, je peux pas utiliser ça pour monter dessus et aller chercher le marteau. Ah ! Mais je peux pas monter là-dessus. Ça va pas tenir. J'aurais monté sur la boîte à pêche, moi. Parce que là, ça va tomber. Elle est tombée sur son bras, purée. Et c'est fait mal. Voilà, on va pouvoir enlever les clous. Non, mais faut enlever les clous, jeune fille. Quoique, tu peux le faire comme ça aussi, mais bon. Et là, ça, ça a pas l'air d'être solide du tout. Donc, un petit coup de pied. Et tu t'en vas. Voilà, tu t'en vas. Et on a eu une sauvegarde, les amis. Donc, ça fait que nous, on va s'arrêter là pour cet épisode. Donc, s'il vous a plu, n'hésitez pas, comme à votre habitude, à laisser le bébé pouce bleu et le bébé commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne afin de sauver le bras de Clémentine. Et nous, bah écoutez, on se dit à très bientôt pour la suite. Et je vous fais des bisous, bisous.